bonjour à tous bienvenue sur la deuxième partie de la vidéo de l'avion radiocommandé corsair donc quelques petites précisions parce que c'est vrai que la première vidéo était un peu fouillis donc là je vais vous montrer un petit peu la manière dont je me suis pris j'essaie d'être rapide donc en gros bah faites déjà le choix de votre avion qui a des spécificités donc à savoir celui ci il a déjà au minimum six canaux on appelle ça des voix aussi donc six canaux qui vont permettre de le diriger et à savoir que moi j'ai rajouté quatre canaux supplémentaires pour des options donc c'est les lumières de position des phares et puis je me suis amusé aussi à faire les fausses mitraillettes avec des petits led qui clignotent orange voilà il ya aussi un autre canal que j'ai rajouté c'est un cerveau auxiliaire un petit moteur qui a trois positions qui permettra de faire du largage ou d'autres choses quoi et il y a donc un le dixième canal qui est dédié lui au stabilisateur pour pouvoir changer de mode de stabilisation voilà savoir il y aura six modes de stabilisation donc en gros une fois que vous savez ça vous achetez votre avion qui vous plaît bien vous savez que vous avez besoin donc une radio qui pourra au moins à servir une dizaine de voix voilà bon moi j'ai opté ensuite qu'est ce que j'ai fait j'ai désigné à chaque canal donc la correspondance à savoir le canal 1 c'est les ailerons gauche et droite le canal 2 c'est les deux ailerons de queue les bateaux le canal 3 c'est pour le moteur le canal 4 la dérive ensuite canal 5 c'est des aérofreins il ya deux petits volets de chaque côté de l'avion je vous montrerai qui permettent de faire atterrir l'avion sur des très très faibles distances savoir que le corsaire c'était des avions qui atterrissait sur porte avions donc ça ça permet de freiner l'appareil au dernier moment enfin bref voilà ensuite il y à le train d'atterrissage qui sera sur le sixième canal les roues sont se rentrent voilà et ensuite balé les différents canaux je vous ai énuméré juste avant donc pour ça j'ai fait un petit tableau voilà je sais pas si vous voyez bien donc on a tous les canaux ici on a les correspondances ensuite ça c'est le récepteur donc chaque canal va sur a ça c'est le stabilisateur voilà il reste des prises de livres comme vous pouvez le voir ensuite bon ici c'est pour les modes de vol si vous voulez sur le canal 10 ben c'est un peu compliqué mais enfin bref on sur un seul et même canal vous avez six positions les six positions elles sont pareil assigné de manière suivante voilà bon après j'ai aussi repéré bon bah savoir quand vous commencez ça sert à rien de monter l'avion complètement tout de suite surtout si vous rajoutez des lumières comme moi donc faut déjà passer tous les fils dans les ailes tout ça il faut arriver à faire sa propre je conseille de faire ça en premier parce qu'après une fois que l'avion monté c'est beaucoup plus difficile puis pendant les manipulations vous risquez d'abîmer l'appareil donc vous déjà vous placez toutes vos petites lumières vous faites arriver les fils dans le caisson central du tout va se relier et donc c'est bien de repérer tout ça comme ça parce que ça fait quand même un bon paquet de fils à la fin ensuite sur la première vidéo comme vous avez j'ai eu des problèmes avec les lumières donc je suis allé un peu vite j'ai tout branché et à savoir que les led ça marche pas en 5 volts suivant les couleurs ils ont un voltage bien spécifique donc j'avais rajouté un petit bec le petit appareil là je vous ai montré pour tout remettre en 5 volts etc et en fait bah ça rajoute du poids dans l'appareil de la consommation et aussi en cas de si par exemple j'atterris mal dans un arbre et tout je mets du temps à venir le rechercher et ben ça aurait pu décharger mes batteries et les lipo quand vous les déchargez complètement arrive un moment bah elles repartent plus elles sont complètement mortes donc dans l'appareil il ya une sécurité qui permet de tout couper quand ça descend trop mais si je rajoutais ça bah lui il aurait continué à fonctionner et puis voilà donc j'ai enlevé ça et du coup j'ai fait mon recalculé avec mon petit schéma avec des résistances tout simplement donc grâce à une formule toute simple un u égale ri à savoir u c'est la tension en volts r la résistance en ohms et i l'intensité en ampères après vous faites un petit calcul donc 5 volts c'est votre tension moins 3 volts 3 c'est par exemple la tension d'un led blanc vous faites la différence avec aussi l'intensité du led c'est à dire bon ça faut c'est au constructeur il vous le donne donc un led blanc ça consomme à 0,02 ampères donc ça moins ça divisé par ça est égal à ça donc ça fait à peu près 100 ohms si vous mettez un led de 3 volts 3 avec une résistance de 100 ohms sur du 5 volts tout se passe bien ça brûle pas donc voilà donc tout ça ça c'est reparti comme ça ça marche et puis du coup bah voilà en cas de en cas de problème tout se coupera et puis je garderai ma batterie super voilà j'ai fait à peu près le tour je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous ferai une petite démo de tout ça après voilà j'ai rajouté des petits je commence à faire des petits des petits détails voilà voilà bon vivement de voir ça en fonctionnement à mon avis ça va envoyer quand même allez ciao merci d'avoir suivi cette vidéo à bientôt